Musique 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 Applaudissements 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 Bien, à la prise de parole, il m'a dit à moi J'appelle Christophe Ligeux Applaudissements 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 Chers amis, chers camarades Je crois qu'on peut le dire au pluriel ce soir, chers camarades Tant qu'il y en a présent beaucoup présents dans cette belle salle citoyenne dans laquelle nous avons fait très souvent de belles réunions depuis des années et des années N'est-ce pas Huguette et tous les autres Merci vivant à tous d'être venus si nombreux ce soir pour le moment avec une si belle réunion et tant de monde contrairement à d'habitude j'ai écrit pour de vrai un discours et votre présence massive témoigne à mon avis et tu l'auras appelé Philippe témoigne de l'importance de la dynamique que nous sommes en train de créer sur la douzième circonscription avec l'objectif de renverser la tendance et de l'emporter dimanche soir Un grand merci pour commencer à tous les électeurs qui nous ont fait confiance au premier tour tous les électeurs qui peuvent compter sur nous sur Nathalie et moi sur notre détermination pour la suite Un grand merci à tous ceux qui viennent de s'exprimer dans ce beau rassemblement de la gauche effectivement qui nous fait plaisir à tous ce soir Merci de vous être exprimés et comptez sur moi pour que le débat sur le fond soit mené ici comme à l'Assemblée nationale et puis pour que nous traitions évidemment tous les sujets de la circonscription dont je serai sans aucun doute le porteur ici comme à Paris C'est ce soir notre plus grande réunion de campagne la plus belle sans aucun doute depuis un an que nous parcourons toute la douzième circonscription depuis les limites du Créonéonan jusqu'aux confins du Réolé au Sud nous sommes allés partout un parcours en long et en large qui est aux antipodes d'une vision artificielle celle d'en marche c'est toujours fait sur le fond pour convaincre sans cesse par les arguments et le débat rationnel en s'adressant toujours à l'intelligence de nos concitoyens pour convaincre que la cohérence et le programme que nous défendons est porteur d'un avenir en commun faire de la politique en s'adressant à la raison en l'autre en considérant qu'il est comme nous un citoyen à égalité en capacité de réfléchir à l'intérêt général pour son pays et voilà je crois ce qui nous caractérise à tous ici voilà ce qui fait la gauche je crois c'est le fait que nous sommes des humanistes que nous sommes des humanistes qui croyons en l'humain qui croyons en l'égalité en l'égal dignité des hommes sur cette terre des êtres humains et c'est même souvent pour cela que nous faisons de la politique pour contribuer à appéliorer la vie de tous de tous ceux qui sont en particulier au quotidien subissant l'injustice et la domination et Nathalie en parlait à l'instant l'humanisme voilà donc ce qui nous rassemble nous les forces de gauche du progrès social écologique et démocratique tous ceux qui se sont exprimés ce soir l'ont dit et l'ont fait entendre et je remercie également l'ensemble des militants qui vous accompagnent et qui vont faire campagne jusqu'à dimanche pour que nous gagnions la victoire de dimanche pour laquelle nous n'allons cesser de travailler jusqu'à la dernière minute tous ici et tant d'autres qui nous ont envoyé des messages de sympathie et qui ne pouvaient pas venir à la réunion de ce soir tous ici et tant d'autres nous allons passer par ce rassemblement et faire en sorte que nous puissions contribuer à la victoire avec en tête ce qui est en train de se passer ici et qui s'est passé tant de fois autrement tu le répétais tu le rappelais Stéphane au premier tour on laisse entendre la singularité de nos convictions intimes au second tour c'est notre boussole Pierre le rappelait au second tour on s'exprime dans un choix plus restreint mais autour de valeurs communes ce choix plus restreint qui permet justement de faire gagner la gauche ici tous ceux de plus en plus nombreux qui nous accompagnent depuis dimanche ont fait le choix d'éliminer Macron et sa candidate sur la circonscription vous avez fait le choix d'éliminer Macron et sa représentante locale car Emmanuel Macron ça a été bien dit tout à l'heure n'est ni la gauche ni la solidarité ni le progrès social écologique et démocratique il est la droite la compétition de tous contre tous la régression sociale écologique et démocratique il faut parler clair Macron est un président de droite qui a nommé un premier ministre de droite et un gouvernement de droite pour mener une politique de droite c'est le premier élément la mixture gouvernementale qui nous est concoctée est absolument écœurante et sera on l'a tous compris tout à fait imbuvable et nous nous battrons pendant tout le mandat contre battons-nous pour sortir de ce cauchemar qui nous attend mais Macron ce n'est pas non plus la solidarité ce n'est pas la solidarité parce que c'est la mise en cause de toutes les formes de solidarité par la compétition généralisée de tous contre tous deux exemples suffisent la suppression de l'impôt sur la fortune tu as rappelé Philippe c'est la négation du fait que l'impôt républicain doit être la base de la solidarité entre les citoyens c'est comme ça que ce pays fonctionne avec l'impôt le démantèlement aggravé des services publics de proximité notamment en milieu rural il en était aussi question tout à l'heure et la suppression annoncée du département conséquence de la métropolisation en cours qui signe à terme à la fin de la solidarité à l'échelle départementale aussi bien celle dont s'occupe au quotidien le département du fait de ses combattances pour la vie de milliers de personnes sur cette circonscription que celle qui existe entre les communes riches et les communes pauvres sur la base de la péréquation c'est cette solidarité là qui va être remise en cause et qui aura un impact majeur dans une circonscription comme la nôtre alors je le dis je le répète depuis tant de mois soyez tous assurés mais vous le savez que c'est mon ADN politique soyez tous assurés que je serai au quotidien un rempart contre cette métropolisation dévastatrice et ses conséquences sur le quotidien d'un territoire comme le nôtre et de ses habitants je serai au quotidien auprès des communes mises en difficulté tous les jours un peu plus par la baisse des dotations et demain la suppression de la taxe d'habitation je serai au quotidien auprès des divers services publics comme je le suis depuis tant d'années que l'on tente de supprimer comme en ce moment à la réole Bruno tu le sais la trésorerie qui est fortement mise en difficulté et qui est dans le visage de l'administration centrale et donc au quotidien auprès du département lui-même sans lequel bien des communes de notre territoire et je dirais même les 156 ne seraient pas aujourd'hui dans l'état dans lequel elles sont de développement et d'attraction parce que notre territoire est un territoire qui attire et le département est pour beaucoup dans cette réalité-là par son aide et par un élément essentiel l'égalité de traitement entre les citoyens et la boussole d'une institution solidaire comme le département Macron et sa représentante locale ce n'est pas non plus le progrès social on l'a dit c'est même tout le contraire c'est la casse sociale quand nous proposons de rendre pour tous les conditions de vie au travail meilleure il annonce le démantèlement du code du travail et des accords contractualisés par entreprise quand nous proposons l'augmentation du SMIC et des salaires comme le fait toujours la gauche il annonce la suppression des 35 heures mises en place par la gauche quand nous proposons le retour à la retraite à 60 ans financé par le surplus de cotisation que permettra l'application réelle de l'égalité de salaire femmes-hommes il annonce la retraite à 67 ans et la hausse de la CSG il en était question aussi sur les pensions de retraite bref ce programme qui ne se dit jamais clairement n'en a pourtant jamais fini de nous faire comprendre que la vie sera plus dure encore plus dure encore pour le plus grand nombre et plus douce pour quelques privilégiés Macron et sa représentante locale ce n'est pas non plus le progrès écologique c'est même tout le contraire là aussi c'est la régression sur ce plan là et qui peut sérieusement se satisfaire de l'arrivée de Nicolas Hulot au gouvernement au gouvernement des lobbyistes d'une claire tout cela est une grande mascarade et regardez localement ce qui est fait ce qui est fait sur la question de la distillerie ou à Saint-Jeunesse au lieu d'appeler comme nous au respect de la mise aux normes on continue à défendre ce qui se passe à Saint-Jeunesse regardez ce qui est fait sur la question de l'agriculture où au lieu de défendre un modèle agricole paysan comme celui que nous aimerions mettre en place on continue en face chez Macron à défendre un modèle dogmatique agricole productiviste et intensif celui des produits chimiques et des attaques incessantes des gros qui veulent manger les petits et qui empêchent les transmissions agricoles nous proposons une agriculture paysanne et nous savons que 300 000 emplois sont possibles pour revitaliser nos campagnes à partir de ces emplois là et comme en plus ces libéraux sont favorables aux accords de libre-échange tels que le TARTA et le CETA dont on ne nous parle quasiment jamais mais qui sont bien en train de continuer à être négociés dans notre dos à tous y compris les élus on sait combien ils laisseront faire la destruction de nos emplois de nos terroirs et de nos appellations qui s'en suivra enfin Macron et sa représentante locale ce n'est pas non plus le progrès démocratique c'est même là aussi tout le contraire c'est le risque d'un parti unique on l'a répété déjà pendant la campagne et notamment en ce moment pendant le second tour nous apprenons que les candidats en marche refusent le débat sans doute faute d'être vraiment préparés mais que va-t-il donc se passer à l'Assemblée nationale refuseront-ils également de débattre avec leur père ou ont-ils la volonté de la disparition de tout débat démocratique à l'Assemblée nationale c'est vraiment l'inquiétude que l'on sent grandir au fur et à mesure que les jours passent dans cette circonscription comme ailleurs en France et qui implique le sursaut dont vous parliez à juste titre tout à l'heure on ne peut de ce point de vue et cela je crois dépasse nos seules personnes à nous Nathalie et moi on ne peut de ce point de vue qu'appeler chacun à une très très grande vigilance par rapport à ce qui est en train de se passer et notamment ce risque d'une majorité écrasante pour la démocratie et le pluralisme au sein de l'Assemblée nationale si l'on ajoute à ça les restrictions et les pressions inimaginables qui sont faites à la liberté de la presse ces derniers jours ou encore la tentative récente de transposer dans le droit commun les dispositions de l'état d'urgence on comprend bien à quel point les libertés fondamentales sont mises en question et sans doute ça n'est là qu'un début dans ce contexte je suis aujourd'hui avec Nathalie nous sommes le seul rempart dans cette circonscription contre la casse sociale qui s'annonce comme député je ferai entendre cette opposition essentielle comme député je serai libre et indépendant je serai aussi la voix d'une ruralité qui se sent étouffée par la métropolisation en cours et je serai enfin le porte-parole des luttes qui sont partout dans notre territoire depuis tant d'années et qui attendent un débouché politique clair et cohérent mais notre rassemblement de la gauche pour faire barrage à ce qui advient et qui est terrifiant sur le plan politique et humain s'il est indispensable pour prendre la route de la victoire ne peut je crois en lui-même suffire pour gagner et je crois que c'était le sens aussi de ton message Philippe il faut aller plus loin il faut voir plus grand et c'est ça l'objet des dernières heures pour rattraper le retard et l'emporter j'en appelle donc en montrenant à tous à une mobilisation générale et c'est le sens du tract que nous allons diffuser partout dans la circonscription ça doit être notre perspective commune jusqu'à dimanche il nous arrive à nous qui nous appelons insoumis il nous arrive et même au-delà de nous-mêmes d'utiliser l'expression la force du peuple pour parler d'une telle mobilisation c'est pour nous une manière de cerner un élan populaire qui doit nous porter et déjouer les pronostics c'est ça l'enjeu jusqu'à dimanche point de croyance dans tout cela il ne s'agit que de travail et d'effort pour convaincre c'est là la commission de la victoire or notre adversaire notre adversaire à tous ici a fait une erreur notoire dans la presse en début de semaine j'en parlais avec Catherine l'autre jour celle de croire que la politique n'est qu'une affaire de calculette simplement de calculette alors que la politique on le sait tous c'est une affaire de dynamique ce n'est pas une affaire de calculette et d'addition c'est une affaire de dynamique elle annonçait en effet comme si de rien n'était que même si Anne-Laure et Fabienne Catherine et Bruno nous apportaient leur soutien il nous manquerait encore 3000 voix à combler autant dire que l'assurance présidentielle leur tourne la tête à tous ou plutôt leur fait perdre pied et je le dis très sereinement d'un partisan de Macron qui est en marche à un partisan de Macron qui trébuche il n'y a qu'un pas qui est celui de l'imodestie l'imodestie consiste à croire que tout est joué au premier tour non rien n'est joué nous le savons nous restons et nous allons être concentrés et convaincants jusqu'à dimanche parce que regarder les choses sous cet angle ce serait croire qu'en politique la règle des chiffres l'emporte quand en fait c'est la règle des dynamiques qui l'emporte la première dynamique elle est face à nous ce soir c'est la dynamique politique du rassemblement de la gauche c'est celle que nous réalisons dans cette magnifique réunion et la seconde dynamique elle est incarnée par ce que nous allons continuer à faire jusqu'à la fin de la semaine à savoir passer d'une dynamique politique à une dynamique populaire et une dynamique populaire ça veut dire transformer cette élection de dimanche en un enjeu justement qui dépasse nos personnes Nathalie et moi transformer cette élection à travers une mobilisation générale de tous évidemment des insoumis d'abord parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier ça a été rappelé aussi on a perdu 50% des voix qui avaient été mises sur notre programme et notre candidat au premier tour donc il y a au moins 7000 voix à rattraper de ce point de vue là et il faut aller convaincre il faut aller rappeler qu'on doit renouveler le vote dimanche qui avait été fait au premier tour de la présidentielle parce que ce sera indispensable pour gagner mais au delà c'est à tous les électeurs qu'il faut s'adresser dans ce second tour dans cette fête de second tour à tous les citoyens particulièrement les abstentionnistes que je m'adresse et que je vous encourage à vous adresser quelle que soit leur opinion quelle que soit leur opinion partout dans la circonscription en leur indiquant ce qui les attend avec ce gouvernement parce qu'à tous il faut dire que les conditions d'existence du plus grand nombre vont être aggravées et c'est pas parce qu'on a voté Macron qu'on évitera la case du droit du travail quand on est salarié employé etc il faut leur dire à tous qu'ils ne seront pas épargnés mais que rassemblés derrière notre candidature leur force pèsera et se fera entendre elle se fera entendre alors qu'en face si le raz-maré l'emporte aussi ici et bien ils seront inaudibles pendant 5 ans tous à tous il faut dire que le bonapartisme latent pardon qui est en train de s'installer et la nécessité urgente de faire vivre le pluralisme dans l'assemblée nationale sont essentiels et cruciales il nous reste quelques jours de campagne quelques dizaines d'heures pour continuer à nous adresser notamment aux abstentionnistes et pour confirmer que nous allons gagner et le faire savoir très largement pour faire avancer cette dynamique populaire pour cela aller tracter aller partout discuter coller aller convaincre tout le monde les jeunes les moins jeunes les classes populaires les classes moyennes tout le monde même les riches aller leur dire que l'impôt sur la fortune quand on le supprime ça n'est pas une bonne chose pour la république quand on défend les valeurs de la république aller voir tout le monde aller leur dire que la force grandissante et agissante c'est nous tous ici réunis et que nous allons tout faire pour gagner dimanche aller leur dire que c'est plus qu'un espoir c'est que nous pensons que nous allons gagner et nous le savons si chacun convainc partout autour de lui vous pouvez imaginer la force des multiplicatrices de notre message c'est comme cela qu'on rassemble pour gagner et il n'y a pas d'autre méthode dimanche prochain la question ne sera pas de donner une majorité au président de la république on sait qu'elle sera large aujourd'hui mais de choisir des députés capables de lui apporter la contradiction nécessaire au débat démocratique et à la défense des intérêts de tout le peuple français en particulier des plus fragiles c'est à cette fin qu'il nous faut travailler sans relâche jusqu'à la fin de la semaine et vous allez voir on va gagner merci Sous-titrage ST' 501